Évangile selon Matthieu, chapitre 10 Tels sont les douze que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures Ni sac pour le voyage, ni de tunique, ni soulier, ni bâton Car l'ouvrier mérite sa nourriture Dans quelques villes ou villages que vous entriez Informez-vous s'il s'y trouve quelque homme digne de vous recevoir Et demeurez chez lui jusqu'à ce que vous partiez En entrant dans la maison, saluez-la Et si la maison en est digne, que votre paix vienne sur elle Mais si elle n'en est pas digne, que votre paix retourne à vous Lorsqu'on ne vous recevra pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles Sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds Je vous le dis en vérité, au jour du jugement Le pays de Sodome et de Gomorre sera traité moins rigoureusement que cette ville Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des lieux Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux Et ils vous battront de verges dans leur synagogue Vous serez menés à cause de moi devant des gouverneurs et devant des rois Pour servir de témoignage à eux et aux païens Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez pas Ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz Ce que vous aurez à dire vous sera donné à leur même Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'esprit de votre Père qui parlera en vous Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant Les enfants se soulèveront contre leurs parents et le feront mourir Vous serez haïs de tous à cause de mon nom Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre Je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël Que le Fils de l'homme sera venu Le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son seigneur Il suffit aux disciples d'être traités comme son maître Et aux serviteurs comme son seigneur S'ils ont appelé le maître de la maison Belzéboul A combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de sa maison ? Ne les craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert Ni de secrets qui ne doivent être connus Ce que je vous ai dit dans les ténèbres, dites-le en plein jour Et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la génie Ne vendons pas deux passereaux pour un sou Cependant, il n'en tombe aucun à terre sans la volonté de votre père Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés Ne craignez donc point, vous valez beaucoup plus que deux passereaux C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes Je les confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux Mais quiconque me reniera devant les hommes Je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son Père Entre la fille et sa mère Entre la belle-fille et sa belle-mère Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison Celui qui aime son Père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi Celui qui ne prend pas sa croix et qui ne me suit pas n'est pas digne de moi Celui qui conservera sa vie la perdra Et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera Celui qui vous reçoit me reçoit Et celui qui me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits Parce qu'il est mon disciple Je vous le dis en vérité Il ne perdra point sa récompense Premier Épitre à Timothée Chapitre 6 Que tous ceux qui sont sous le joug de la servitude Regardent leur maître comme digne De tout honneur Afin que le nom de Dieu et la doctrine ne soient pas blasphémés Et que ceux qui ont des fidèles pour maître Ne les méprisent pas sous prétexte qu'ils sont frères Mais qu'ils les servent d'autant mieux que ce sont des fidèles et des bien-aimés Etant participants du bienfait Enseigne ces choses et recommande-les Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines Et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ Et à la doctrine qui est selon la piété Il est enflé d'orgueil Il ne sait rien Et il a la maladie des questions oiseuses Et des disputes de mots D'où naissent l'envie Les querelles Les calomnies Les mauvais soupçons Les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement Privé de la vérité Et croyant que la piété est une source de gain Sépare-toi de ces gens-là C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement Car nous n'avons rien à porter dans le monde Il est évident que nous ne pouvons rien en emporter Si donc nous avons la nourriture et le vêtement Cela nous suffira Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation Dans le piège Et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux Qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi Et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses Et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience et la douceur Combats le bon combat de la foi Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé Et pour laquelle tu as fait une belle confession En présence d'un grand nombre de témoins Je te recommande, devant Dieu qui donne la vie à toute chose Et devant Jésus-Christ, qui fit une belle confession devant Ponce-Pilate De garder le commandement Et de vivre sans tâche, sans reproche Jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ Que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain Le Roi des Rois et le Seigneur des Seigneurs Qui seul possède l'immortalité Qui habite une lumière inaccessible Que nul homme n'a vu ni ne peut voir A qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle Amen Recommande aux riches du présent siècle De ne pas être orgueilleux Et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines Mais de la mettre en Dieu Qui nous donne avec abondance toute chose Pour que nous en jouissions Recommande-leur de faire du bien D'être riches en bonnes œuvres D'avoir de la libéralité De la générosité Et de s'amasser ainsi pour l'avenir Un trésor placé sur un fondement solide Afin de saisir la vie éternelle Au Timothée, garde le dépôt En évitant les discours vains et profanes Et les disputes de la fausse science Dont font profession quelques-uns Qui se sont ainsi détournés de la foi Que la grâce soit avec vous Amen Évangile selon Jean Chapitre 3 Mais il y avait parmi les pharisiens Un chef des juifs Nommé Nicodème Il vint de nuit auprès de Jésus Et lui dit Rabbi, nous savons que tu es un docteur Venu de la part de Dieu Car personne ne peut faire ces miracles Que tu fais Si Dieu n'est avec lui Jésus lui répondit En vérité, en vérité, je te le dis Si un homme ne naît de nouveau Il ne peut voir le royaume de Dieu Nicodème lui dit Comment un homme peut-il naître Quand il est vieux Peut-il une seconde fois Entrer dans le sein de sa mère Et naître Jésus lui répondit En vérité, en vérité, je te le dis Si un homme ne naît d'eau et d'esprit Il ne peut entrer dans le royaume de Dieu Ce qui est né de la chair est chair Et ce qui est né de l'esprit est esprit Ne t'étonne pas de ce que je t'ai dit Il faut que vous naissiez de nouveau Le vent souffle où il veut Et tu en entends le bruit Mais tu ne sais pas d'où il vient Ni où il va Il en est ainsi de quiconque est né de l'esprit Nicodème reprit la parole Comment cela peut-il se faire ? Jésus lui répondit Tu es docteur en Israël Et tu ne sais pas cela ? En vérité, en vérité, je te le dis Nous disons ce que nous savons Et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu Et vous ne recevez pas notre témoignage Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres Comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes ? Personne n'est monté au ciel Sinon celui qui est descendu du ciel Le fils de l'homme Qui est du ciel Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert Il faut de même que le fils de l'homme soit élevé Afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle Car Dieu a tant aimé le monde Qu'il a donné son fils unique Afin que quiconque croit en lui Ne périsse pas Mais qu'il ait la vie éternelle Dieu en effet N'a pas envoyé son fils dans le monde Pour juger le monde Mais pour que le monde soit sauvé par lui Celui qui croit en lui n'est pas jugé Mais celui qui ne croit pas Est déjà jugé Parce qu'il n'a pas cru au nom du fils unique de Dieu Et voici le jugement La lumière est venue dans le monde Et les hommes ont aimé les ténèbres Plus que la lumière Parce que leurs œuvres étaient mauvaises Car quiconque fait le mal A de la haine pour la lumière Et ne vient pas à la lumière De peur que ses œuvres ne soient réprouvées Mais celui qui pratique la vérité Vient à la lumière Afin qu'il soit manifeste Que ses œuvres sont faites en Dieu Après cela Jésus se rendit avec ses disciples Dans la terre de Judée Et là Il séjournait avec eux Et baptisait Jean aussi baptisait Aénon Près de Salim Parce qu'il y avait beaucoup de points d'eau On s'y rendait pour être baptisé Car Jean n'avait pas encore été jeté en prison Or il s'éleva de la part des disciples de Jean Une discussion avec un juif A propos de la purification Ils allèrent auprès de Jean Et lui dirent Rabbi Celui qui était avec toi Au-delà du Jourdain Et à qui tu as rendu témoignage Voici qu'il baptise Et que tous vont à lui Jésus répondit Un homme ne peut recevoir Que ce qui lui a été donné du ciel Vous-même M'êtes témoin que j'ai dit Moi je ne suis pas le Christ Mais j'ai été envoyé devant lui Celui qui a l'épouse C'est l'époux Mais l'ami de l'époux Qui se tient là Et qui l'entend Éprouve une grande joie A cause de la voix de l'époux Aussi cette joie Qui est la mienne Est complète Il faut qu'il croisse Et que je diminue Celui qui vient d'en haut Est au-dessus de tous Celui qui est de la terre Est de la terre Et il parle comme étant de la terre Celui qui vient du ciel Est au-dessus de tous Il rend témoignage De ce qu'il a vu Et entendu Et personne ne reçoit son témoignage Celui qui a reçu son témoignage A certifié que Dieu est vrai Car celui que Dieu a envoyé Dit les paroles de Dieu Parce que Dieu donne l'Esprit sans mesure Le Père aime le Fils Et a tout remis dans sa main Celui qui croit au Fils A la vie éternelle Celui qui ne se confie pas au Fils Ne verra pas la vie Mais la colère de Dieu Demeure sur lui Psaume 121 Quantique des degrés Je lève mes yeux vers les montagnes D'où me viendra le secours Le secours me vient de l'Eternel Qui a fait les cieux et la terre Il ne permettra point Que ton pied chancelle Celui qui te garde Ne sommeillera point Voici Il ne sommeille ni ne dort Celui qui garde Israël L'Eternel est celui qui te garde L'Eternel est ton ombre à ta main droite Pendant le jour Le soleil ne te frappera point Ni la lune pendant la nuit L'Eternel te gardera de tout mal Il gardera ton âme L'Eternel gardera ton départ Et ton arrivée Dès maintenant et à jamais Psaume 18 Je t'aime, ô Eternel, ma force L'Eternel est ma forteresse Mon rocher, mon libérateur Il est mon Dieu, le roc solide Où je me réfugie Il est mon sauveur tout-puissant Mon rempart et mon bouclier Loué soit l'Eternel Quand je l'ai appelé J'ai été délivré de tous mes ennemis La mort m'enserrait de ses liens Et comme un torrent destructeur Me terrifiait Oui, le séjour des morts M'entourait de ses liens Le piège de la mort se refermait sur moi Alors, dans ma détresse J'invoquais l'Eternel Vers mon Dieu Je lançai mon appel au secours Mon cri parvint à ses oreilles Et, de son temple, il m'entendit La terre s'ébranla Et elle chancela Les fondements de ses montagnes Se mirent à frémir Tout secoué par sa colère De ses narines s'élevait de la fumée Et de sa bouche surjussait un feu dévorant Des charbons embrasés enjaillissaient Il inclina le ciel et descendit Un sombre nuage à ses pieds Il chevauchait un chérubin Et il volait, le vent le portait sur ses ailes Il s'enveloppait de ténèbres pour se cacher dans leur repli Des nuages opaques et l'obscurité de l'orage formaient sa tente De l'éclat brillant devant lui jaillissait des nuages De la grêle et des braises L'éternel tonna dans le ciel Le Dieu très haut fit retentir sa voix Et il lança de la grêle et des braises Et soudain, il tira ses flèches pour disperser mes ennemis Il lança de nombreux éclairs pour les mettre en déroute A ta menace, ô éternel Et au souffle tempétueux de ta colère Le fond des mers parut Les fondements du monde se trouvèrent à nu Du haut du ciel, il est en sa main pour me prendre Me retirer des grandes eaux Il me délivre d'un ennemi puissant De gens qui me haïssent et sont plus forts que moi Il m'a affronté au jour de mon désastre Mais l'éternel a été mon appui Il m'a retiré du danger L'a éloigné de moi Il m'en a délivré à cause de son affection pour moi L'éternel a agi en tenant compte de ma conduite juste Comme mes mains sont pures Il m'a récompensé Car j'ai suivi les voies qu'il a prescrites Je n'abandonne pas mon Dieu pour m'adonner au mal J'ai toujours ses lois sous les yeux Je ne fais fi d'aucun de ses commandements Envers lui, je suis sans reproche Je me suis gardé du péché L'éternel m'a récompensé d'avoir agi avec droiture Et d'avoir gardé les mains pures sous ses yeux Avec ceux qui sont bienveillants Toi, tu te montres bienveillant Avec qui est irréprochable Tu es irréprochable Et avec celui qui est pur Tu es toi-même pur Et avec celui qui agit de manière tordue Tu empruntes des chemins détournés Toi, tu sauves un peuple affligé Tu fais baisser les yeux aux orgueilleux Tu fais briller ma lampe Ô Éternel, mon Dieu, tu illumines mes ténèbres Avec toi, je me précipite sur une troupe bien armée Avec mon Dieu, je franchis des murailles Parfaites sont les voies que Dieu prescrit La parole de l'Éternel est éprouvée Ceux qui le prennent pour refuge Trouvent en lui un bouclier Qui est Dieu, sinon l'Éternel ? Qui est un roc ? C'est notre Dieu C'est Dieu qui m'arme de vaillance Il me trace un chemin parfait Grâce à lui, je cours comme une gazelle Il me fait prendre position sur les hauteurs C'est lui qui m'entraîne au combat Et me fait tendre l'arc de bronze Ta délivrance me sert de bouclier De ta main droite, tu me soutiens Et ta sollicitude me grandit Tu m'amènes à marcher sur un chemin bien large Mes jambes ne fléchissent pas Je poursuis tous mes ennemis Je les rattrape Et je ne reviens pas sans les avoir exterminés Je frappe Aucun ne peut se relever Ils tombent sous mes pieds Tu me rends fort pour le combat Tu fais plier mes agresseurs Les voilà à mes pieds Tu mets mes ennemis en fuite Et ceux qui me haïssent Je les anéantis Ils ont beau crier au secours Personne ne vient à leur aide Et s'ils appellent l'éternel Celui-ci ne leur répond pas Je les broie comme une poussière Qu'emporterait le vent Je les balai comme la boue des rues En face d'un peuple en révolte Tu me fais triompher Tu m'établis chef d'autres peuples Un peuple qu'autrefois Je ne connaissais pas Mais maintenant soumis Au premier mot, ils m'obéissent Et des étrangers me courtisent Les étrangers perdent courage Tremblant, ils quittent leur bastion Dieu est vivant Qu'il soit béni Lui qui est mon rocher Que l'on proclame la grandeur De ce Dieu qui est mon sauveur Ce Dieu m'accorde ma revanche Il me soumet des peuples Il me délivre de mes ennemis Oui, tu me fais triompher d'eux Tu me délivres des hommes violents Aussi je publie tes louanges Parmi les peuples, ô éternel Je te célèbre par mes chants Pour son roi, l'éternel opère de grandes délivrances Il traite avec bonté l'homme Qui de sa part a reçu l'onction d'huile sainte David et sa postérité pour toute éternité Psaume 17 Ô éternel, écoute ma requête Car elle est juste Entends mon cri Prête l'oreille à ma prière Prononcez sans duplicité Viens prononcer le jugement Qui me rendra justice Que tes yeux voient où est le droit Examine mon cœur Observe-moi la nuit Éprouve-moi Tu ne trouveras rien à reprocher en moi J'ai décidé de ne pas pécher en parole Et quoi que fassent les autres hommes Je me suis bien gardé Conformément à tes paroles De marcher sur la route des méchants Je me suis tenu fermement à la voie que tu as tracée Et mes pieds n'ont pas chancelé Dieu, je t'appelle car tu réponds Prête l'oreille, écoute-moi Fais resplendir l'immensité de ton amour Toi qui délivres des agresseurs Ceux qui comptent sur ton intervention Garde-moi comme la prunelle de tes yeux Cache-moi bien à l'abri sous tes ailes Loin des ennemis qui s'acharnent contre moi Et loin des méchants qui me cernent Ils s'enferment dans leur graisse Et ils ont l'arrogance à la bouche Ils sont sur mes pas Déjà ils m'encerquent Ils sont aux aguets pour me terrasser Comme un lion prêt à déchirer Comme un faux en embuscade Lève-toi, ô éternel, et affronte-les Fais-les s'incliner Et délivre-moi de tous ces méchants Par ton glaive Délivre-moi de ces hommes Par ton intervention éternelle Que des hommes de ce monde Je sois délivré Leur seule part est en cette vie Quant à ceux que tu chéris Tu combleras leurs aspirations Leurs enfants seront bien rassasiés Et ils auront des biens à léguer A leurs descendants Pour ma part, lorsqu'il m'aura été fait justice Je contemplerai ta face Et, à mon réveil, je pourrai me rassasier De la vue de ton image Psaume 3 Ô éternel, mes ennemis sont si nombreux Oui, si nombreux mes adversaires Qui se sont dressés contre moi Et si nombreux ceux qui prétendent Qu'il n'y a plus aucun secours pour moi Auprès de Dieu Pourtant, ô éternel, tu es pour moi Un bouclier qui me protège Ô toi, ma gloire, tu me feras marcher Et encore la tête haute A haute voix, je crie vers l'éternel De sa montagne sainte Mon Dieu m'exaucera Quand je me couche, je m'endors Je me réveille car l'éternel est mon soutien Je ne craindrai donc pas ces multitudes Qui sont postées autour de moi Éternel, lève-toi Au secours, mon Dieu, sauve-moi Tu gifles tous mes ennemis Tu casses les dents aux méchants De l'éternel vient le salut Ô éternel, fais reposer ta bénédiction sur les tiens Psaume 11 Oui, j'ai fait mon refuge de l'éternel Pourquoi alors me répéter ? Prends ton vol comme un passereau Afin de fuir dans les montagnes Vois les méchants bander leur arc Poser leurs flèches sur la corde Pour tirer dans l'obscurité Sur ceux dont le cœur est intègre Lorsque les fondements vacillent Que peut bien faire l'homme droit ? L'éternel est dans son saint temple L'éternel a son trône au ciel De ses yeux il observe Il sonde les humains L'éternel sonde ceux qui sont justes Mais il déteste le méchant Et l'homme est pris de violence Il fait pleuvoir sur les méchants Du charbon, du feu et du soufre Il les expose au vent brûlant Voilà la part qui leur réserve Car l'éternel est un Dieu juste Et il aime les actes accomplis Selon la justice Les hommes droits verront sa face Psaume 12 Au secours, ô éternel Il n'y a plus d'homme pieux On ne peut plus se fier à personne Chacun trompe son prochain Lui disant des flatteries La duplicité au cœur Que l'éternel extermine ses gens Aux lèvres flatteuses Et à la langue arrogante Qu'il retranche ceux qui disent Notre langue nous rend fort Nos alliés, ce sont nos lèvres Qui dominerait sur nous ? Mais l'éternel dit A cause des pauvres qui sont opprimés Et des démunis qui vont gémissant Maintenant, moi, j'interviens Pour accorder le salut A ceux qui sont méprisés Les paroles du Seigneur Ce sont des paroles pures C'est de l'argent affiné Sept fois purifiés par le feu dans un creuset Éternel, toi, tu nous gardes Et tu nous protégeras toujours Contre ces individus Tout autour des méchants rôdent La bassesse prédomine parmi les humains Psaume 27 Oui, l'éternel est ma lumière et mon sauveur De qui aurais-je crainte ? L'éternel est ma forteresse Il protège ma vie De qui aurais-je peur ? Que des méchants s'avancent contre moi Voulant me nuire Ce sont mes ennemis, mes oppresseurs Qui perdent pied et tombent Qu'une armée vienne m'assiéger Mon cœur reste sans crainte Que l'on me déclare la guerre Je suis plein d'assurance J'ai présenté à l'éternel un seul souhait Mais qui me tient vraiment à cœur Je voudrais habiter dans la maison de l'éternel Tous les jours de ma vie Afin d'admirer l'éternel dans sa beauté Et de chercher à le connaître dans sa demeure Car il me cache sous sa tente Dans les jours du malheur Au secret de son tabernacle Il me tient abrité Sur un rocher Il me met hors d'atteinte Dès à présent Je peux lever la tête Pour dominer mes ennemis autour de moi J'offrirai dans son tabernacle Des sacrifices avec des cris de joie Je célébrerai l'éternel Par le chant et les instruments Ô éternel Écoute mon appel Car je t'invoque Accorde-moi la grâce de me répondre Du fond de mon cœur Je me dis de ta part Tournez-vous vers moi Oui C'est vers toi que je me tourne Ô éternel Ne te détourne pas de moi Et ne repousse pas ton serviteur avec colère Toi qui m'as secouru Ne me délaisse pas Ne m'abandonne pas Ô Dieu Toi qui es mon sauveur Si mon père et ma mère Devaient m'abandonner L'éternel me recueillerait Enseigne-moi la voie Que tu veux que je suive Ô éternel Et conduis-moi Par un sentier égal Puisque mes ennemis me guettent Ne m'abandonne pas Au désir de mes adversaires Lorsque de faux témoins Se dressent contre moi Respirant la violence Que deviendrais-je Si je n'avais pas l'assurance D'expérimenter la bonté De l'éternel Au pays des vivants Attends-toi donc à l'éternel Sois fort Affermis ton courage Oui Attends-toi à l'éternel Psaume 35 Ô éternel Viens accuser ceux qui m'accusent Combats toi-même qui me combats Saisis le petit bouclier Et le grand bouclier Lève-toi pour me secourir Brandis ta lance avec le javelot Contre mes poursuivants Dis-moi que tu es mon sauveur Qu'ils soient honteux Déshonorés Ceux qui en veulent à ma vie Qu'ils reculent couverts d'opprobre Ceux qui projettent mon malheur Qu'ils soient comme la paille Emportée par le vent Quand les repoussera l'ange de l'éternel Que leur chemin soit sombre Qu'ils soient glissants Lorsque l'ange de l'éternel Viendra les pourchasser Sans cause Ils ont caché des pièges sur ma route Sans raison Pour me perdre Ils ont creusé des fosses Que le malheur s'abatte sur eux À l'improviste Et que dans le filet qu'ils ont caché Ils puissent s'empêtrer Qu'ils tombent dans la fosse Qu'ils ont creusée Et qu'elle fasse leur propre ruine J'exulterai de joie en l'éternel Je me réjouirai pour le salut Qu'il aura accompli pour moi Je clamerai de tout mon être Éternel Qui est comme toi Le malheureux Tu le délivres d'un ennemi Plus fort que lui Les pauvres et les démunis Tu les libères de ceux Qui les oppriment Des témoins adonnés à la violence Se lèvent On vient m'interroger Sur des faits que j'ignore Ils me rendent le mal Pour le bien que j'ai fait Je suis abandonné Et moi Quand ils étaient malades Je revêtais un vêtement de deuil Et je m'humiliais en jeûnant Sans cesse Je priais pour eux Comme pour un ami Ou pour un frère J'allais courbé sous la tristesse Comme en menant le deuil Pour la mort d'une mère Je suis tombé dans le malheur Les voilà qui s'attroupent En triomphant à mon sujet Oui Ils s'attroupent contre moi Pour m'attaquer à mon insu Sans répit Ils m'outrage Avec une ironie mordante Ces hypocrites Grinsent des dents à mon sujet Seigneur Comment supportes-tu cela ? Soustrais ma vie À leur sévice Ma vie Qui m'est précieuse À ces lions Je te rendrai hommage Dans la grande assemblée Je te louerai Avec la foule immense Sans cause Ils sont mes ennemis Qu'ils ne triompent pas À mon sujet Ils me détestent Sans raison Qu'ils n'osent plus Cligner de l'œil Pour m'insulter Car ce n'est pas la paix Qu'apportent leurs paroles Ils forgent des mensonges Contre les gens paisibles Du pays La bouche grande ouverte Ils disent Hé hé Nous l'avons vu Éternel Toi Tu as tout vu Ne reste pas muet Seigneur Ne te tiens pas Si éloigné de moi Interviens donc Oui Interviens Pour défendre mon droit Toi mon Dieu Mon Seigneur Pour prendre en main Ma cause Prends-moi justice Toi qui est juste Ô éternel mon Dieu Empêche-les de triompher À mon sujet Qu'ils ne se disent pas Ha ha C'est ce que nous voulions Non Qu'ils ne disent pas Nous n'avons fait de lui Qu'une bouchée Que la honte Et le déshonneur Ateignent tous ceux Qui se réjouissent De mon malheur Qu'ils soient couverts De honte Et revêtus De confusion Ceux qui pour se grandir Se tournent contre moi Alors ceux qui désirent Voir mon droit rétabli Pourront se réjouir Et ils crieront de joie En répétant sans cesse Que l'Éternel est grand Lui qui désire le bonheur De son serviteur Oui Je proclamerai Que tu es juste Je dirai ta louange Psaume 37 Ne t'irrite pas Contre les méchants Ne jalouse pas Ceux qui font le mal Car rapidement Comme l'herbe au champ Ils seront fauchés Et se faneront Comme la verdure Mets en l'Éternel Toute ta confiance Fais ce qui est bien Et dans le pays Tu demeureras Et tu jouiras De bons pâturages En sécurité En Dieu Mets ta joie Et il comblera Les vœux de ton cœur C'est à l'Éternel Qu'il te faut remettre Ta vie tout entière Aie confiance en Lui Et il agira Il fera paraître Ta justice Comme la lumière Et ton droit Comme le soleil À midi Demeure en silence Devant l'Éternel Attends-toi à Lui Ne t'irrite pas Contre ceux Qui réussissent Dans leurs entreprises En mettant en œuvre De mauvais desseins Laisse la colère Calme ton courroux Ne t'irrite pas Car En fin de compte Tu ferais le mal Or Qui fait le mal Sera retranché Mais ceux qui comptent Sur l'Éternel Auront le pays Comme possession D'ici peu de temps Fini le méchant Tu auras beau le chercher Il ne sera plus Mais ceux qui sont humbles Auront le pays Comme possession Et ils jouiront D'une grande paix Le méchant complote Pour faire du tort Au juste Il grince des dents Contre lui Pourtant l'Éternel Se moque de lui Car il voit venir Le jour de sa perte Les méchants Tirent l'épée Ils bandent leur arc Pour tuer le pauvre Et le défavoriser Et pour égorger Tous les gens Qui suivent la voie droite Mais leur propre épée Leur transperçant Le cœur Et quant à leurs arcs Ils seront brisés Le peu que possède Celui qui est juste Vaut bien mieux Que la richesse De nombreux méchants Les méchants verront Leur pouvoir brisé Mais l'Éternel Reste le soutien des justes L'Éternel Tient compte De ce qu'est la vie Des gens sans reproche Et leur patrimoine Demeure à jamais Pour eux Pas de honte Autant du malheur Et dans les jours De famine Ils auront de quoi Se rassasier Les méchants Périssent Et les ennemis De l'Éternel Sont comme les fleurs Des prés Ils disparaîtront Comme une fumée Ils s'évanouiront Le méchant l'emprunte Mais il ne rend pas Le juste a pitié Il est généreux Ceux que Dieu bénit Auront le pays Comme possession Mais ceux qu'il maudit Seront retranchés Lorsque la conduite De quelqu'un lui plaît L'Éternel lui donne D'affermir sa marche Dans la vie Il peut tribucher Mais il ne s'écroule pas L'Éternel Le tient par la main Depuis ma jeunesse Jusqu'à mon âge avancé Jamais je n'ai vu Celui qui est juste Être abandonné Ni ses descendants Mendier leur pain Tout au long des jours Il a compassion Et il prête aux autres Ses enfants seront en bénédiction Évite le mal Accomplis le bien Tu demeureras pour toujours Car l'Éternel aime la droiture Et il n'abandonne pas Ceux qui lui sont attachés Mais les malfaisants Seront supprimés La postérité de tous les méchants Sera retranchée Tandis que les justes Auront le pays comme possession Ils l'habiteront éternellement Des paroles sages sortent De la bouche de ceux Qui sont justes Et leur langue parle Selon la droiture Ils ont dans leur cœur La loi de leur Dieu Et ils ne trébuchent pas Le méchant épie le juste Il cherche Le maître à mort L'Éternel Ne le livre pas En son pouvoir Il ne le laissera pas Être condamné Dans un jugement Attends-toi à l'Éternel Règle ta conduite Selon ce qu'il a prescrit Il t'honorera Par la possession du pays Tu verras Comment tous les malfaisants Seront retranchés J'ai vu le méchant Dans sa violence Croître comme un arbre Florissant bien enraciné Sur son sol natal Puis je suis passé par là Voici qu'il n'est plus Et j'ai eu beau le chercher Il est introuvable Considère l'homme intègre Oui, observe l'homme droit Alors tu constateras Que l'homme de paix A un avenir Au contraire Les rebelles seront détruits Tous ensemble Et les méchants N'auront plus aucun avenir Le salut des justes Vient de l'Éternel Et il est leur forteresse Au jour de détresse Il leur vient en aide Et il les délivre Il les fait échapper Aux méchants Et les sauve Car ils ont cherché Leur refuge en lui Psaume 64 Oh Dieu, écoute ma voix plaintive Protège-moi d'un ennemi Qui me fait peur Et mets-moi à l'abri Des complots des méchants De la troupe tumultueuse De malfaisants Comme une épée Leur langue est aiguisée Et ils décrochent leurs propos Vénimeux comme des flèches Ils tirent depuis leurs cachettes Sur l'innocent Ils le visent soudain Sans éprouver la moindre crainte Ils s'enhardissent Pour de mauvais dessins Ils se concertent Pour bien cacher leurs pièges En se disant Qui s'en apercevra ? Chacun combine Des mauvais coups Nous voici prêts Notre plan est au point Oui, la pensée intime Le cœur de l'homme Est un gouffre profond Mais Dieu leur lance Soudain des flèches Ils sont frappés Leur propre langue Cause leur chute En les voyant Chacun secoue la tête Et tous les hommes Sont pris de crainte Et ils proclament L'œuvre de Dieu En tirant la leçon De ses actions Quand l'Éternel Le juste trouve sa joie Et son refuge Et tous les hommes Au cœur droit S'en féliciteront Évangile selon Matthieu Chapitre 10 Puis, ayant appelé Ses douze disciples Il ordonna le pouvoir De chasser les esprits impurs Et de guérir toute maladie Et toute infirmité Voici les noms Des douze apôtres Le premier Simon Appelé Pierre Et André Son frère Jacques Fils de Zébédée Et Jean Son frère Philippe Et Barthélémy Thomas Et Matthieu Le publicain Jacques Fils d'Alphée Et Thadée Simon Le cananite Et Judas Iscariot Celui Celui qui livra Jésus Tels sont les douze Que Jésus Envoya Après leur avoir donné Les instructions suivantes N'allez pas vers les païens Et n'entrez pas dans les villes Et n'entrez pas dans les villes des Samaritains Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël Allez, prêchez et dites Le royaume des cieux est proche Guérissez les malades Ressuscitez les morts Purifiez les lépreux Chassez les démons Vous avez reçu gratuitement Donnez gratuitement Ne prenez ni or Ni argent Ni monnaie dans vos ceintures Ni sacs pour le voyage Ni de tuniques Ni souliers Ni bâtons Car l'ouvrier mérite sa nourriture Dans quelques villes ou villages que vous entriez Informez-vous s'il s'y trouve quelque homme digne de vous recevoir Et demeurez chez lui jusqu'à ce que vous partiez En entrant dans la maison, saluez-la Et si la maison en est digne, que votre paix vienne sur elle Mais si elle n'en est pas digne, que votre paix retourne à vous Lorsqu'on ne vous recevra pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles Sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds Je vous le dis en vérité, au jour du jugement Le pays de Sodome et de Gomorre sera traité moins rigoureusement que cette ville Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des lieux Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux Et ils vous battront de verge dans leur synagogue Vous serez menés à cause de moi devant des gouverneurs et devant des rois Pour servir de témoignages à eux et aux païens Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez pas Ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz Ce que vous aurez à dire vous sera donné à leur même Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'esprit de votre père qui parlera en vous Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant Les enfants se soulèveront contre leurs parents et le feront mourir Vous serez haïs de tous à cause de mon nom Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre Je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël Que le fils de l'homme sera venu Le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son seigneur Il suffit aux disciples d'être traités comme son maître Et aux serviteurs comme son seigneur S'ils ont appelé le maître de la maison Belzéboul A combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de sa maison ? Ne les craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert Ni de secrets qui ne doivent être connus Ce que je vous ai dit dans les ténèbres, dites-le en plein jour Et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne Ne vendons pas deux passepeaux pour un sou Cependant, il n'en tombe aucun à terre sans la volonté de votre Père Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés Ne craignez donc point, vous valez beaucoup plus que deux passepeaux C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes Je les confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux Mais quiconque me reniera devant les hommes Je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre Je ne suis pas venu apporter la paix mais l'épée Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son Père Entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison Celui qui aime son Père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi Celui qui ne prend pas sa croix et qui ne me suit pas n'est pas digne de moi Celui qui conservera sa vie la perdra Et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera Celui qui vous reçoit me reçoit Et celui qui me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète Recevra une récompense de prophète Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste Recevra une récompense de juste Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits Parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité Il ne perdra point sa récompense 1er Épitre à Timothée, chapitre 6 Que tous ceux qui sont sous le joug de la servitude Regardent leur maître comme digne, de tout honneur Afin que le nom de Dieu et la doctrine ne soient pas blasphémés Et que ceux qui ont des fidèles pour maître Ne les méprisent pas sous prétexte qu'ils sont frères Mais qu'ils les servent d'autant mieux que ce sont des fidèles et des bien-aimés Etant participants du bienfait Enseigne ces choses et recommande-les Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines Et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ Et à la doctrine qui est selon la piété Il est enflé d'orgueil Il ne sait rien Et il a la maladie des questions oiseuses Et des disputes de mots D'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons Les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement Privé de la vérité Et croyant que la piété est une source de gain Sépare-toi de ces gens-là C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement Car nous n'avons rien à porter dans le monde Il est évident que nous ne pouvons rien en emporter Si donc nous avons la nourriture et le vêtement Cela nous suffira Mais ceux qui veulent s'enrichir Tombent dans la tentation Dans le piège Et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux Qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux Et quelques-uns, en étant possédés Se sont égarés loin de la foi Et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses Et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience et la douceur Combats le bon combat de la foi Saisis la vie éternelle A laquelle tu as été appelé Et pour laquelle tu as fait une belle confession En présence d'un grand nombre de témoins Je te recommande Devant Dieu qui donne la vie à toute chose Et devant Jésus-Christ Qui fit une belle confession devant Ponce Pilate De garder le commandement Et de vivre sans tâche Sans reproche Jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ Que manifestera en son temps Le bienheureux et seul souverain Le Roi des Rois et le Seigneur des Seigneurs Qui seul possède l'immortalité Qui habite une lumière inaccessible Que nul homme n'a vu ni ne peut voir A qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle Amen Recommande aux riches du présent siècle De ne pas être orgueilleux Et de ne pas mettre leur espérance Dans des richesses incertaines Mais de la mettre en Dieu Qui nous donne avec abondance Toutes choses pour que nous en jouissions Recommande-leur de faire du bien D'être riches en bonnes œuvres D'avoir de la libéralité De la générosité Et de s'amasser ainsi pour l'avenir Un trésor placé sur un fondement solide Afin de saisir la vie éternelle Ô Timothée garde le dépôt En évitant les discours vains et profanes Et les disputes de la fausse science Dont font profession quelques-uns Qui se sont ainsi détournés de la foi Que la grâce soit avec vous Amen Évangile selon Jean Évangile selon Jean Chapitre 3 Évangile selon Jean Nicodème lui dit Comment un homme peut-il naître Quand il est vieux ? Peut-il une seconde fois Entrer dans le sein de sa mère et naître ? Jésus lui répondit En vérité, en vérité, je te le dis Si un homme ne naît d'eau et d'esprit Il ne peut entrer dans le royaume de Dieu Ce qui est né de la chair est chair Et ce qui est né de l'esprit est esprit Ne t'étonne pas de ce que je t'ai dit Il faut que vous naissiez de nouveau Le vent souffle où il veut Et tu en entends le bruit Mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va Il en est ainsi de quiconque est né de l'esprit Nicodème reprit la parole Comment cela peut-il se faire ? Jésus lui répondit Tu es docteur en Israël et tu ne sais pas cela ? En vérité, en vérité, je te le dis Nous disons ce que nous savons Et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu Et vous ne recevez pas notre témoignage Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres Comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes ? Personne n'est monté au ciel sinon celui qui est descendu du ciel Le Fils de l'Homme qui est du ciel Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert Il faut de même que le Fils de l'Homme soit élevé Afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas Mais qu'il ait la vie éternelle Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde Mais pour que le monde soit sauvé par lui Celui qui croit en lui n'est pas jugé Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé Parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu Et voici le jugement La lumière est venue dans le monde Et les hommes ont aimé des ténèbres plus que la lumière Parce que leurs œuvres étaient mauvaises Car quiconque fait le mal a de la haine pour la lumière Et ne vient pas à la lumière De peur que ses œuvres ne soient réprouvées Mais celui qui pratique la vérité vient à la lumière Afin qu'il soit manifeste que ses œuvres sont faites en Dieu Après cela, Jésus se rendit avec ses disciples dans la terre de Judée Et là, il séjournait avec eux et baptisait Jean aussi baptisait Aénon, près de Salim Parce qu'il y avait beaucoup de points d'eau On s'y rendait pour être baptisés Car Jean n'avait pas encore été jeté en prison Or, il s'éleva de la part des disciples de Jean Une discussion avec un juif à propos de la purification Ils allèrent auprès de Jean et lui dirent « Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain Et à qui tu as rendu témoignage Voici qu'il baptise et que tous vont à lui » Jésus répondit « Un homme ne peut recevoir Que ce qui lui a été donné du ciel Vous-même, mettez-moi que j'ai dit Moi, je ne suis pas le Christ Mais j'ai été envoyé devant lui Celui qui a l'épouse, c'est l'époux Mais l'ami de l'époux qui se tient là Et qui l'entend Éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux Aussi cette joie qui est la mienne est complète Il faut qu'il croisse et que je diminue Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous Celui qui est de la terre est de la terre Et il parle comme étant de la terre Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu Et personne ne reçoit son témoignage Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu Parce que Dieu donne l'Esprit sans mesure Le Père aime le Fils et a tout remis dans sa main Celui qui croit au Fils a la vie éternelle Celui qui ne se confie pas au Fils ne verra pas la vie Mais la colère de Dieu demeure sur lui Psaume 121, Cantique des degrés Je lève mes yeux vers les montagnes D'où me viendra le secours ? Le secours me vient de l'Eternel qui a fait les cieux et la terre Il ne permettra point que ton pied chancelle Celui qui te garde ne sommeillera point Voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël L'Eternel est celui qui te garde L'Eternel est ton ombre à ta main droite Pendant le jour, le soleil ne te frappera point Ni la lune pendant la nuit L'Eternel te gardera de tout mal Il gardera ton âme L'Eternel gardera ton départ et ton arrivée Dès maintenant et à jamais Psaume 18 Je t'aime, ô Eternel, ma force L'Eternel est ma forteresse, mon rocher, mon libérateur Il est mon Dieu, le roc solide où je me réfugie Il est mon sauveur tout-puissant, mon rempart et mon bouclier Loué soit l'Eternel Quand je l'ai appelé, j'ai été délivré de tous mes ennemis La mort m'enserrait de ces liens Et comme un torrent destructeur me terrifiait Oui, le séjour des morts m'entourait de ces liens Le piège de la mort se refermait sur moi Alors, dans ma détresse, j'invoquai l'Eternel Vers mon Dieu, je lançai mon appel au secours Mon cri parvint à ses oreilles Et de son temple il m'entendit La terre s'ébranla et elle chancela Les fondements de ses montagnes se mirent à frémir Tout secoué par sa colère De ses narines s'élevait de la fumée Et de sa bouche surjussait un feu dévorant Des charbons embrasés enjaillissaient Il inclina le ciel et descendit Un sombre nuage à ses pieds Il chevauchait un chérubin Et il volait, le vent le portait sur ses ailes Il s'enveloppait de ténèbres pour se cacher dans leur repli Des nuages opaques et l'obscurité de l'orage formaient sa tente De l'éclat brillant devant lui jaillissait des nuages De la grêle et des braises L'Eternel tonna dans le ciel Le Dieu très haut fit retentir sa voix Et il lança de la grêle et des braises Et soudain il tira ses flèches pour disperser mes ennemis Il lança de nombreux éclairs pour les mettre en déroute A ta menace, ô Eternel Et au souffle tempétueux de ta colère Le fond des mers parut Les fondements du monde se trouvèrent à nu Du haut du ciel il étend sa main pour me prendre Me retirer des grandes eaux Il me délivre d'un ennemi puissant De gens qui me haïssent et sont plus forts que moi Il m'a affronté au jour de mon désastre Mais l'Eternel a été mon appui Il m'a retiré du danger L'a éloigné de moi Il m'en a délivré à cause de son affection pour moi L'Eternel a agi en tenant compte de ma conduite juste Comme mes mains sont pures il m'a récompensé Car j'ai suivi les voies qu'il a prescrites Je n'abandonne pas mon Dieu pour m'adonner au mal J'ai toujours ses lois sous les yeux Je ne fais fi d'aucun de ses commandements Envers lui je suis sans reproche Je me suis gardé du péché L'Eternel m'a récompensé d'avoir agi avec droiture Et d'avoir gardé les mains pures sous ses yeux Avec ceux qui sont bienveillants Toi tu te montres bienveillant Avec qui est irréprochable Tu es irréprochable Et avec celui qui est pur Tu es toi-même pur Et avec celui qui agit de manière tordue Tu empruntes des chemins détournés Toi tu sauves un peuple affligé Tu fais baisser les yeux aux orgueilleux Tu fais briller ma lampe Ô Éternel mon Dieu Tu illumines mes ténèbres Avec toi je me précipite sur une troupe bien armée Avec mon Dieu je franchis les murailles Parfaites sont les voies que Dieu prescrit La parole de l'Eternel est éprouvée Ceux qui le prennent pour refuge Trouvent en lui un bouclier Qui est Dieu sinon l'Eternel ? Qui est un roc ? C'est notre Dieu C'est Dieu qui m'arme de vaillance Il me trace un chemin parfait Grâce à lui je cours comme une gazelle Il me fait prendre position sur les hauteurs C'est lui qui m'entraîne au combat Et me fait tendre l'arc de bronze Ta délivrance me sert de bouclier De ta main droite tu me soutiens Et ta sollicitude me grandit Tu m'amènes à marcher sur un chemin bien large Mes jambes ne fléchissent pas Je poursuis tous mes ennemis Je les rattrape Et je ne reviens pas sans les avoir exterminés Je frappe Aucun ne peut se relever Ils tombent sous mes pieds Tu me rends fort pour le combat Tu fais plier mes agresseurs Les voilà à mes pieds Tu mets mes ennemis en fuite Et ceux qui me haïssent Je les anéantis Ils ont beau crier au secours Personne ne vient à leur aide Et s'ils appellent l'Eternel Celui-ci ne leur répond pas Je les broie comme une poussière Qu'emporterait le vent Je les balais comme la boue des rues En face d'un peuple en révolte Tu me fais triompher Tu m'établis chef d'autres peuples Un peuple qu'autrefois je ne connaissais pas Mais maintenant soumis Aux premiers mots ils m'obéissent Et des étrangers me courtisent Les étrangers perdent courage Tremblant ils quittent leur bastion Dieu est vivant qu'il soit béni Lui qui est mon rocher Que l'on proclame la grandeur de ce Dieu Qui est mon sauveur Ce Dieu m'accorde ma revanche Il me soumet des peuples Il me délivre de mes ennemis Oui tu me fais triompher d'eux Tu me délivres des hommes violents Aussi je publie tes louanges Parmi les peuples ô Eternel Je te célèbre par mes chants Pour son roi l'Eternel Opère de grandes délivrances Il traite avec bonté l'homme Qui de sa part a reçu l'onction d'huile sainte David est sa postérité pour toute éternité Psaume 17 Ô Eternel écoute ma requête Car elle est juste Entends mon cri Prête l'oreille à ma prière Prononcez sans duplicité Viens prononcer le jugement qui me rendra justice Que tes yeux voient où est le droit Examine mon coeur Observe-moi la nuit Éprouve-moi Tu ne trouveras rien à reprocher en moi J'ai décidé de ne pas pécher en parole Et quoi que fassent les autres hommes Je me suis bien gardé Conformément à tes paroles De marcher sur la route des méchants Je me suis tenu fermement à la voie que tu as tracée Et mes pieds n'ont pas chancelé Dieu, je t'appelle car tu réponds Prête l'oreille, écoute-moi Fais resplendir l'immensité de ton amour Toi qui délivre des agresseurs Ceux qui comptent sur ton intervention Garde-moi comme la prunelle de tes yeux Cache-moi bien à l'abri sous tes ailes Loin des ennemis qui s'acharnent contre moi Et loin des méchants qui me cernent Ils s'enferment dans leur graisse Et ils ont l'arrogance à la bouche Ils sont sur mes pas Déjà ils m'encerclent Ils sont aux aguets pour me terrasser Comme un lion prêt à déchirer Comme un faux en embuscade Lève-toi, ô éternel Et affronte-les Fais-les s'incliner et délivre-moi De tous ces méchants par ton glaive Délivre-moi de ces hommes Par ton intervention éternelle Que des hommes de ce monde Je sois délivré Leur seule part est en cette vie Quant à ceux que tu chéris Tu combleras leurs aspirations Leurs enfants seront bien rassasiés Et ils auront des biens à léguer A leurs descendants Pour ma part, lorsqu'il m'aura été fait justice Je contemplerai ta face Et, à mon réveil, je pourrai me rassasier De la vue de ton image Psaume 3 Ô éternel, mes ennemis sont si nombreux Oui, si nombreux mes adversaires Qui se sont dressés contre moi Et si nombreux ceux qui prétendent Qu'il n'y a plus aucun secours pour moi Auprès de Dieu Pourtant, ô éternel Tu es pour moi un bouclier Qui me protège Ô toi, ma gloire Tu me feras marcher encore la tête haute À haute voix, je crie vers l'éternel De sa montagne sainte Mon Dieu m'exaucera Quand je me couche Je m'endors Je me réveille car l'éternel est mon soutien Je ne craindrai donc pas ces multitudes Qui sont postées autour de moi Éternel, lève-toi Au secours, mon Dieu, sauve-moi Tu gifles tous mes ennemis Tu casses les dents aux méchants De l'éternel vient le salut Ô éternel, fais reposer ta bénédiction sur les tiens Psaume 11 Oui, j'ai fait mon refuge de l'éternel Pourquoi alors me répéter ? Prends ton vol comme un passereau Afin de fuir dans les montagnes Vois les méchants bander leur arc Poser leurs flèches sur la corde Pour tirer dans l'obscurité Sur ceux dont le cœur est intègre Lorsque les fondements vacillent Que peut bien faire l'homme droit ? L'éternel est dans son saint temple L'éternel a son trône au ciel De ses yeux il observe Il sonde les humains L'éternel sonde ceux qui sont justes Mais il déteste le méchant Et l'homme est pris de violence Il fait pleuvoir sur les méchants Du charbon, du feu et du soufre Il les expose au vent brûlant Voilà la part qui leur réserve Car l'éternel est un Dieu juste Et il aime les actes accomplis Selon la justice Les hommes droits verront sa face Psaume 12 Au secours, ô éternel Il n'y a plus d'homme pieux On ne peut plus se fier à personne Chacun trompe son prochain Lui disant des flatteries La duplicité au cœur Que l'éternel extermine ses gens Aux lèvres flatteuses Et à la langue arrogante Qu'il retranche ceux qui disent Notre langue nous rend fort Nos alliés ce sont nos lèvres Qui dominerait sur nous ? Mais l'éternel dit A cause des pauvres qui sont opprimés Et des démunis qui vont gémissant Maintenant moi j'interviens Pour accorder le salut A ceux qui sont méprisés Les paroles du Seigneur Ce sont des paroles pures C'est de l'argent affiné Sept fois purifiés par le feu Dans un creuset Éternel toi Tu nous gardes Et tu nous protégeras Toujours contre ces individus Tout autour des méchants rôdent La bassesse prédomine Parmi les humains Psaume 27 Oui L'éternel est ma lumière Et mon sauveur De qui aurais-je crainte ? L'éternel est ma forteresse Il protège ma vie De qui aurais-je peur ? Que des méchants s'avancent contre moi Voulant me nuire Ce sont mes ennemis Mes oppresseurs Qui perdent pied et tombent Qu'une armée vienne m'assiéger Mon cœur reste sans crainte Que l'on me déclare la guerre Je suis plein d'assurance J'ai présenté à l'éternel Un seul souhait Mais qui me tient vraiment à cœur Je voudrais habiter Dans la maison de l'éternel Tous les jours de ma vie Afin d'admirer l'éternel Dans sa beauté Et de chercher à le connaître Dans sa demeure Car il me cache sous sa tente Dans les jours du malheur Au secret de son tabernacle Il me tient abrité Sur un rocher Il me met hors d'atteinte Dès à présent Je peux lever la tête Pour dominer mes ennemis Autour de moi J'offrirai dans son tabernacle Des sacrifices Avec des cris de joie Je célébrerai l'éternel Par le chant Et les instruments Ô éternel Écoute mon appel Car je t'invoque Accorde-moi la grâce De me répondre Du fond de mon cœur Je me dis de ta part Tournez-vous vers moi Oui C'est vers toi que je me tourne Ô éternel Ne te détourne pas de moi Et ne repousse pas Ton serviteur avec colère Toi qui m'as secouru Ne me délaisse pas Ne m'abandonne pas Ô Dieu Toi qui es mon sauveur Si mon père et ma mère Devaient m'abandonner L'éternel me recueillerait Enseigne-moi la voie Que tu veux que je suive Ô éternel Et conduis-moi Par un sentier égal Puisque mes ennemis me guettent Ne m'abandonne pas Au désir de mes adversaires Lorsque de faux témoins Se dressent contre moi Respirant la violence Que deviendrais-je Si je n'avais pas L'assurance D'expérimenter la bonté De l'éternel Au pays des vivants Attends-toi donc A l'éternel Sois fort Affermis ton courage Oui Attends-toi A l'éternel Psaume 35 Ô éternel Viens accuser ceux Qui m'accusent Combats toi-même Qui me combats Saisis le petit bouclier Et le grand bouclier Lève-toi Pour me secourir Rendis ta lance Avec le javelot Contre mes poursuivants Dis-moi Que tu es mon sauveur Qu'ils soient honteux Déshonorés Ceux qui en veulent à ma vie Qu'ils reculent Couverts d'opprobre Ceux qui projettent Mon malheur Qu'ils soient Comme la paille Emportée par le vent Quand les repoussera L'ange de l'éternel Que leur chemin Soit sombre Qu'ils soient glissants Lorsque l'ange de l'éternel Viendra les pourchasser Sans cause Ils ont caché des pièges Sur ma route Sans raison Pour me perdre Ils ont creusé des fosses Que le malheur S'abatte sur eux A l'improviste Et que dans le filet Qu'ils ont caché Ils puissent s'empêtrer Qu'ils tombent Dans la fosse Qu'ils ont creusée Et qu'elle fasse leur propre ruine J'exulterai de joie En l'éternel Je me réjouirai Pour le salut Qu'il aura accompli Pour moi Je clamerai de tout mon être Éternel Qui est comme toi Le malheureux Tu le délivres D'un ennemi Plus fort que lui Les pauvres Et les démunis Tu les libères De ceux qui les oppriment Des témoins Adonnés à la violence Se lèvent On vient m'interroger Sur des faits Que j'ignore Ils me rendent le mal Pour le bien Que j'ai fait Je suis abandonné Et moi Quand ils étaient malades Je revêtais Un vêtement de deuil Et je m'humiliais En jeûnant Sans cesse Je priais pour eux Comme pour un ami Ou pour un frère J'allais Courbé sous la tristesse Comme en menant le deuil Pour la mort d'une mère Je suis tombé Dans le malheur Les voilà Qui s'attroupent En triomphant à mon sujet Oui Ils s'attroupent contre moi Pour m'attaquer À mon insu Sans répit Ils m'outrage Avec une ironie mordante Ces hypocrites Grinsent des dents À mon sujet Seigneur Comment supportes-tu cela Soustrais ma vie À leur sévice Ma vie Qui m'est précieuse À ces lions Je te rendrai hommage Dans la grande assemblée Je te louerai Avec la foule immense Sans cause Ils sont mes ennemis Qu'ils ne triomphent pas À mon sujet Ils me détestent Sans raison Qu'ils n'osent plus Cligner de l'œil Pour m'insulter Car ce n'est pas La paix Qu'apporte leurs paroles Ils forgent des mensonges Contre les gens paisibles Du pays La bouche grande ouverte Ils disent Hé hé Nous l'avons vu Éternel Toi Tu as tout vu Ne reste pas muet Seigneur Ne te tiens pas Si éloigné de moi Interviens donc Oui Interviens Pour défendre mon droit Toi mon Dieu Mon Seigneur Pour prendre en main Ma cause Rends-moi justice Toi qui est juste Ô éternel Mon Dieu Empêche-les de triompher À mon sujet Qu'ils ne se disent pas Ha ha C'est ce que nous voulions Non Qu'ils ne disent pas Nous n'avons fait de lui Qu'une bouchée Que la honte Et le déshonneur Ateignent tous ceux Qui se réjouissent De mon malheur Qu'ils soient couverts De honte Et revêtus de confusion Ceux qui Pour se grandir Se tournent contre moi Alors Ceux qui désirent Voir mon droit Rétabli Pourront se réjouir Et ils crieront De joie En répétant sans cesse Que l'Éternel Est grand Lui qui désire Le bonheur De son serviteur Oui Je proclamerai Que tu es juste Je dirai ta louange Tout le jour Psaume 37 Ne t'irrite pas Contre les méchants Ne jalouse pas Ceux qui font le mal Car Rapidement Comme l'herbe au champ Ils seront fauchés Et se faneront Comme la verdure Mets en l'Éternel Toute ta confiance Fais ce qui est bien Et dans le pays Tu demeureras Et tu jouiras De bons pâturages En sécurité En Dieu Mets ta joie Et il comblera Les vœux de ton cœur C'est à l'Éternel Qu'il te faut remettre Ta vie tout entière Aie confiance en lui Et il agira Il fera paraître Ta justice Comme la lumière Et ton droit Comme le soleil À midi Demeure en silence Devant l'Éternel Attends-toi à lui Ne t'irrite pas Contre ceux Qui réussissent Dans leurs entreprises En mettant en œuvre De mauvais desseins Laisse la colère Calme ton courroux Ne t'irrite pas Car en fin de compte Tu ferais le mal Or qui fait le mal Sera retranché Mais ceux qui comptent Sur l'Éternel Auront le pays Comme possession D'ici peu de temps Fini le méchant Tu auras beau le chercher Il ne sera plus Mais ceux qui sont humbles Auront le pays Comme possession Et ils jouiront D'une grande paix Le méchant complote Pour faire du tort Au juste Il grince des dents Contre lui Pourtant l'Éternel Se moque de lui Car il voit venir Le jour de sa perte Les méchants tirent l'épée Ils bandent leur arc Pour tuer le pauvre Et le défavoriser Et pour égorger Tous les gens Qui suivent la voie droite Mais leur propre épée Leur transperçore le cœur Et quant à leurs arcs Ils seront brisés Le peu que possède celui Qui est juste Vaut bien mieux Que la richesse De nombreux méchants Les méchants Verront leur pouvoir briser Mais l'Éternel Reste le soutien des justes L'Éternel tient compte De ce qu'est la vie Des gens sans reproche Et leur patrimoine Demeure à jamais Pour eux Pas de honte Autant du malheur Et Dans les jours de famine Ils auront de quoi Se rassasier Les méchants périssent Et les ennemis de l'Éternel Sont comme les fleurs des prés Ils disparaîtront Comme une fumée Ils s'évanouiront Le méchant l'emprunte Mais il ne rend pas Le juste a pitié Il est généreux Ceux que Dieu bénit Auront le pays Comme possession Mais ceux qu'il maudit Seront retranchés Lorsque la conduite De quelqu'un lui plaît L'Éternel lui donne D'affermir sa marche Dans la vie Il peut tribucher Mais il ne s'écroule pas L'Éternel Le tient par la main Depuis ma jeunesse Jusqu'à mon âge avancé Jamais je n'ai vu celui qui est juste Être abandonné Ni ses descendants Mendier leur pain Tout au long des jours Il a compassion Et il prête aux autres Ses enfants seront en bénédiction Évite le mal Accomplis le bien Tu demeureras pour toujours Car l'Éternel aime la droiture Et il n'abandonne pas Ceux qui lui sont attachés Mais les malfaisants Les méchants seront supprimés La postérité de tous les méchants Sera retranchée Tandis que les justes Auront le pays comme possession Ils l'habiteront éternellement Des paroles sages Sortent de la bouche De ceux qui sont justes Et leur langue parle Selon la droiture Ils ont dans leur cœur La loi de leur Dieu Et ils ne trébuchent pas Le méchant épie le juste Il cherche le maître à mort L'Éternel ne le livre pas En son pouvoir Il ne le laissera pas Être condamné dans un jugement Attends-toi à l'Éternel Règle ta conduite Selon ce qu'il a prescrit Il t'honorera Par la possession du pays Tu verras Comment tous les malfaisants Seront retranchés J'ai vu le méchant Dans sa violence Croître comme un arbre florissant Bien enraciné Sur son sol natal Puis je suis passé par là Voici qu'il n'est plus Et j'ai eu beau le chercher Il est introuvable Considère l'homme intègre Oui, observe l'homme droit Alors tu constateras Que l'homme de paix A un avenir Au contraire Les rebelles seront détruits Tous ensemble Et les méchants N'auront plus aucun avenir Le salut des justes Vient de l'Éternel Et il est leur forteresse Au jour de détresse Il leur vient en aide Et il les délivre Il les fait échapper Aux méchants Et les sauve Car ils ont cherché Leur refuge en lui Psaume 64 Ô Dieu, écoute ma voix plaintive Protège-moi d'un ennemi Qui me fait peur Et mets-moi à l'abri Des complots des méchants De la troupe tumultueuse De malfaisants Comme une épée Leur langue est aiguisée Et ils décrochent Leurs propos vénimeux Comme des flèches Ils tirent depuis leur cachette Sur l'innocent Ils le visent soudain Sans éprouver La moindre crainte Ils s'enhardissent Pour de mauvais dessins Ils se concertent Pour bien cacher leur piège En se disant Qui s'en apercevra ? Chacun combine Des mauvais coups Nous voici prêts Notre plan est au point Oui La pensée intime Le cœur de l'homme Est un gouffre profond Mais Dieu leur lance Soudain des flèches Ils sont frappés Leur propre langue Cause leur chute En les voyant Chacun secoue la tête Et tous les hommes Sont pris de crainte Et ils proclament L'œuvre de Dieu En tirant la leçon De ses actions Quand l'Éternel Le juste trouve sa joie Et son refuge Et tous les hommes Au cœur droit S'en féliciteront